Bonjour à tous, alors pour compléter notre cours sur les analyses de survie, je vous propose ici l'analyse complète d'un cas qui est assez didactique. Alors il s'agit d'analyser 10 500 séjours d'une année complète d'activité d'un centre hospitalier. Et pour chaque séjour, nous aurons la durée de séjour, l'information de savoir si le patient a été réhospitalisé, oui ou non, et sous quel délai. Le décès du patient en sortie de séjour, oui ou non, la discipline à laquelle le séjour peut être attaché, l'âge et le sexe. Dans ce premier exemple, nous chercherons à étudier le fait que le patient soit réhospitalisé rapidement ou non. Alors les patients sont suivis pendant une durée variable et chez certains d'entre eux, on observe une réhospitalisation sous un délai qui est alors connu. Et pour d'autres, on n'observe pas de réhospitalisation, mais on a quand même un délai de suivi pendant lequel il n'y a pas eu de réhospitalisation et qui est connu. Mais la question qu'on se pose, c'est est-ce que les patients d'obsétriques sont réhospitalisés plus ou moins vite ou plus ou moins que les autres ? L'approche la plus basique est sans doute de regarder le taux brut de réhospitalisation. Alors on voit que 7,4% des patients d'obsétriques sont réhospitalisés contre 9,8% des patients des autres disciplines. Et donc on se dit, a priori, en obsétrique, on est moins réhospitalisé. Le test du QI2 ici retourne une p-valeur effectivement nettement inférieure à 5%. Ensuite, on peut regarder si le délai de réhospitalisation est le même. Et quand on regarde uniquement les personnes qui sont réhospitalisées, on voit cette fois-ci que le délai de réhospitalisation est sensiblement le même en obsétrique et dans les autres spécialités, entre 23 et 26 jours. En tout cas, le test de student ici n'est pas significatif. Mais le problème de fond, c'est qu'en fait, les gens n'ont pas été suivis la même durée. Et si l'on regarde inversement les personnes qui n'ont pas été hospitalisées, on voit qu'en obsétrique, elles ont été suivies 181 jours contre 97 jours dans les autres disciplines. Autrement dit, elles ont été suivies deux fois plus longtemps en obsétrique. Alors le vrai risque de tout cela, puisque le test est extrêmement significatif, c'est qu'en fait, on est surestimé le taux de réhospitalisation en obsétrique par rapport aux autres disciplines. Effectivement, la question d'être plus réhospitalisé n'est pas dissociable de la question d'être réhospitalisé plus tôt. Et quand on suit des gens plus longtemps, on a plus de chances d'observer l'événement. Et il est possible qu'on ait surestimé le taux de réhospitalisation en obsétrique. Effectivement, si on trace une courbe de Kaplan-Meier en considérant cette fois-ci que l'hospitalisation était un événement temps dépendant, et que lorsqu'on arrête de suivre une personne sans avoir observé l'événement, cette personne est censurée, comme nous l'avons vu, une censure à droite, et bien dans ce cas-là, on voit que les gens d'obsétrique sont nettement moins réhospitalisés que les autres, avec une très grosse différence. Effectivement, ici, quand on zoome, la différence est assez fréquente. Et plus précisément, sur cette courbe de Kaplan-Meier, on peut par exemple s'intéresser au taux de réhospitalisation en 60 jours, et on voit qu'il est de 6,7% en obsétrique contre 9,3% dans les autres disciplines. Et on peut d'ailleurs estimer ce taux de réhospitalisation, tandis que 29% des patients sont suivis moins de 60 jours. Donc même les patients suivis moins de 60 jours contribuent à l'estimation de ce taux de réhospitalisation, qui n'est donc plus un taux brut, c'est un taux qui tient compte des censures. Alors si l'on fait maintenant un test du Legrand pour comparer les deux groupes, qui tient compte cette fois-ci vraiment de la cinétique de réhospitalisation et de la durée de suivi, on trouve ici que pour les gens d'obsétrique, on observe 189 réadmissions, alors qu'on s'attendait sous l'hypothèse nulle de non-liens entre le lieu et l'événement à 270, donc il y en a moins. Inversement, chez les patients qui ne sont pas en obstétrique, on observe 761 réhospitalisation, alors qu'on en attendait 690, et le QI2 qui est calculé entre ces quantités donne ici une P-valeur de l'ordre de 4 fois 10 puissance moins 9. On peut également réaliser un modèle de COX qui lui s'intéresse au risque instantané de réhospitalisation. Ce modèle de COX ici nous dit que le fait d'être en obstétrique multiplie par 0,62 le risque instantané de réhospitalisation. Autrement dit, à chaque instant, les patients en obstétrique ont 38% de chances de moins d'être réhospitalisés à chaque instant que les autres. Et donc là, on trouve une P-valeur qui est de l'ordre du même ordre que précédemment, c'est-à-dire 1 fois 10 puissance moins 9. Deuxième exemple, maintenant on peut réaliser la même chose, mais non pas avec deux services, mais avec six activités médicales, les cancers, l'activité digestive, des séjours divers et variés, l'obstétrique, la psychiatrie et les traumatismes, autrement dit l'orthopédie, traumatologie. Et donc là, on a six courbes de Kaplan-Meier qui montrent apparemment des taux de réhospitalisation assez différents. Alors comme tout à l'heure ici, si on regarde la durée pendant laquelle les personnes sont suivies, on se rend compte que les patients d'obstétrique sont suivis beaucoup plus longtemps dans cet exemple. Et donc les méthodes de survie sont incontournables, les taux bruts de réhospitalisation seraient faux. Alors ici, on réalise un test du log-rank pour comparer les six services. On obtient une p-valeur de 4 fois 10 puissance moins 8. Et lorsqu'on réalise un modèle de Cox avec une variable explicative qui est à six modalités, on trouve une p-valeur du même ordre de grandeur 2 fois 10 puissance moins 8. Alors ici, le modèle de Cox présente sur la droite des hasards ratios, des coefficients applicables au risque instantané de réhospitalisation. Et vous voyez qu'il n'y a que cinq catégories. Donc il a pris, sans doute par ordre alphabétique d'ailleurs, la catégorie cancer comme catégorie de référence. Dans le graphique en dessous, on a représenté le hasard ratio et son intervalle de confiance pour chacune des cinq catégories comparées au cancer. La valeur qui correspond à l'absence de différence, c'est un hasard ratio égal à 1, que j'ai ici figuré en pointillé. Et on voit que l'obstétrique a un risque instantané significativement plus faible que la valeur de référence qui est le cancer, tandis que les quatre autres disciplines ne se détachent pas significativement des cancers. La question qui peut se poser évidemment, c'est est-ce qu'il y a des cancers, est-ce qu'il y a des facteurs de confusion, puisque la population rencontrant l'obstétrique n'est pas du tout la même que celle qu'on rencontre dans les autres disciplines. Il y a en particulier uniquement des femmes et qui sont nettement plus jeunes. Lorsqu'on réalise maintenant le modèle de Cox, et c'est son intérêt, contrairement au log rank, avec plusieurs variables, c'est-à-dire à la fois notre variable qui donne le type du séjour médical, mais également le sexe et l'âge, et bien on se rend compte que désormais le sexe et l'âge sont nettement significatifs, avec un sexe qui est associé à un hasard ratio de 0,8. Référence homme, donc ici le sexe féminin diminue de 20% le risque, et l'âge ici est associé à un hasard ratio de 1,04. Donc pour chaque année supplémentaire, le risque de réhospitalisation est multiplié par 1,04 à chaque instant. Et on voit que ces deux facteurs étant pris en compte, les disciplines, y compris obstétriques, n'ont plus aucun impact, ici, plus aucun impact significatif sur le risque de réhospitalisation. Donc on a bien fait d'ajouter l'âge et le sexe, et c'est quelque chose à faire systématiquement en médecine. Alors néanmoins, un hasard ratio de 1,04 par année supplémentaire d'âge n'est pas forcément aisé à interpréter, et on peut réaliser ici un changement d'échelle. Alors pour cela, on remplace l'âge par la variable âge 2, qui est simplement l'âge divisé par 10, donc 4,5 pour 45 ans par exemple. Et à ce moment-là, le hasard ratio, qui était à 1,04 par unité d'âge, passe à 1,5 par dizaine d'âge. Et ça tombe bien, puisque 1,04 à la puissance 10, c'est bien 1,5. Donc ça n'est qu'un changement d'échelle, et d'ailleurs, en dehors de cela, les chiffres présentés sont exactement les mêmes que tout à l'heure. Donc ce changement d'échelle peut être réalisé, et si on oubliait de le faire avant de faire le modèle de Cox, on pourrait, avec un simple calcul de puissance, corriger nous-mêmes d'ailleurs les valeurs du hasard ratio et de l'interpréte de confiance. Toujours ce même exemple, cette fois-ci, nous allons laisser le loisir à la machine de filtrer elle-même les variables qui sont pertinentes. Et sans surprise, avec cette procédure pas à pas qu'on appelle stepwise, ici, le logiciel automatiquement supprime le type médical du séjour, et seul l'âge et le sexe sont désormais des facteurs explicatifs importants. On observera au passage que les hasards ratios sont légèrement modifiés. On ne peut donc pas se permettre de supprimer soi-même des résultats, une variable. Il faut faire retourner le modèle de Cox sans cette variable. Voyons maintenant un exemple différent. Il s'agit de la mortalité pendant le séjour hospitalier. Et nous allons faire quelque chose qui est complètement aberrant, mais ce n'est pas si évident que ça. C'est pour ça que je vous montre ce traitement qui est aberrant et on commentera cela. Donc on s'intéresse à des séjours hospitaliers. L'événement maintenant, c'est le fait de mourir, oui ou non. Sauf que certains patients décèdent pendant leur séjour hospitalier et d'autres quittent l'hôpital pour entrer au domicile. Eh bien, pour cela, nous avons décidé qu'ils étaient censurés. Lorsqu'on regarde la courbe de Kaplan-Meier, ici, on a l'impression que le taux de décès est considérable et qu'au bout de 80 jours, la probabilité cumulée de décès est de 50%. Et pourtant, quand on regarde la proportion brute de mort, elle n'est que de 0,85%, donc moins de 1%. Et quand on regarde la durée de suivi en fonction du décès, on se rend compte également que les gens qui quittent l'hôpital sans décéder sont suivis de l'ordre d'une semaine à peu près, tandis que ceux qui décèdent à l'hôpital sont restés hospitalisés de l'ordre de 2 à 3 semaines. En fait, le problème de fond, c'est qu'une censure doit être non informative. C'est-à-dire que pour que les analyses de survie fonctionnent, en particulier la courbe de Kaplan-Meier, il faut que les personnes qui sont censurées n'aient ni plus ni moins de chances de présenter l'événement après la censure que les personnes chez lesquelles l'événement a été observé. Or, ce qui se passe, c'est évident, c'est que les personnes qui quittent l'hôpital sont des personnes qui ne mourront pas immédiatement. Et donc, le fait de quitter le service, ce n'est pas du tout une censure non informative. C'est une censure informative. Ça veut dire même que ces gens, en fait, ne vont pas mourir. Autrement dit, il vaudrait mieux à la rigueur considérer qu'ils ne sont pas morts plutôt que considérer qu'ils sont censurés. Donc, dans ce cas précis, l'analyse de survie n'est pas valide. Il est très important que la censure reste non informative. Effectivement, si on supposait que ces personnes ne meurent pas en 90 jours, ce qui est une hypothèse finalement assez raisonnable, eh bien, on observerait ici une courbe de Kaplan-Veyer qui resterait collée au plafond. Alors, évidemment, ça, c'est faux, mais c'est sûrement moins faux que ce qu'on a fait juste avant. L'attitude la plus correcte ici, ça reste simplement de présenter une proportion de vivants sous un délai très court et donc en partant du postulat que les gens ne meurent pas immédiatement après leur retour à domicile. Voyons maintenant un quatrième cas. Il s'agit d'une analyse de survie réalisée en l'absence de censure. Alors, même s'il n'y a pas de censure, l'analyse de survie reste tout à fait valable pour un événement de temps dépendant. Mais ce qui est intéressant maintenant, c'est qu'on va avoir le choix entre la survie et des méthodes plus classiques de régression linéaire. Et donc, nous allons pouvoir comparer les deux. Donc, on s'intéresse ici à des séjours hospitaliers. L'événement qui nous intéresse, c'est le fait de quitter l'hôpital. Donc, c'est un événement qui ici est considéré comme amélioratif, bien sûr. Et cet événement est toujours observé. Tous les gens finissent par quitter l'hôpital, mais ils le quittent au bout d'un délai plus ou moins important. Il n'y a donc ici aucune censure, mais on a bien un événement qui est indépendant. Nous allons rechercher les déterminants de la durée de séjour parmi l'âge, le sexe, le type de séjour, etc. Et donc, nous avons deux possibilités pour étudier cette durée de séjour. La première, c'est de regarder la durée brute de séjour. C'est une variable quantitative et donc, on peut faire une régression linéaire multiple. Et la deuxième, c'est de dire que finalement, il y a une sortie et que cette sortie est un événement indépendant. Et donc, on peut analyser la sortie avec un modèle de Cox sans aucune censure ici. Les deux approches sont licites, disons-le tout de suite. Lorsqu'on trace la courbe de Kaplan-Reyer, on voit qu'il y a 100% d'événements. Donc, cette courbe touche la ligne des abscisses au-delà d'un certain délai. Et on voit qu'effectivement, la moitié des événements ont lieu pendant la première semaine. Si l'on fait maintenant une régression linéaire multiple, voici ce qu'on obtient avec des coefficients. Donc ici, la valeur qui correspond à l'hypothèse nulle, c'est-à-dire à l'absence d'effet libre variable, c'est zéro. Et les valeurs obtenues ici s'interprètent directement en termes de nombre de jours. On voit par exemple que le sexe ici, féminin, augmente de l'ordre de 0,3 jours en moyenne. Et on voit par exemple ici qu'un diagnostic d'hiver diminue de 6 jours en moyenne la durée de séjour. Lorsqu'on réalise le modèle de Cox, cette fois-ci, le coefficient qui est produit est très différent. Et lorsqu'on représente l'exponentiel du coefficient, on obtient le hasard ratio qui s'interprète par rapport à une valeur de l'hypothèse nulle qui est 1. L'absence d'effet, c'est la valeur 1 qui est ici en pointillé sur la droite. Et on a un effet en miroir, c'est-à-dire que le sexe qui, à gauche, on nous disait qu'il rallongeait la durée de séjour, à droite ici, on nous dit qu'il diminue la probabilité de sortie, ce qui revient au même, bien sûr. Et donc, les variables qui rallongent la durée de séjour qui se trouvait sur la partie droite du graphique de gauche se retrouvent désormais sur la partie gauche du graphique de droite. Elle diminue la probabilité de sortie et inversement pour les autres. On a donc un aspect en miroir. Et les significativités semblent être les mêmes. toutes nos variables sont significatives. Alors, reprenons maintenant la durée de séjour. Et lorsqu'on représente son histogramme sur la gauche ou son box plot sur la droite, on se rend compte qu'il y a quelques valeurs extrêmes. Les séjours durent jusqu'à 81 jours dans cet échantillon, tandis que le 99e percentile est à 24 jours. Donc, il y a 1% des séjours qui vont jusqu'à quasiment 4 fois la valeur du 99e percentile. Donc, c'est vraiment énorme. Alors, ce qu'on va tester de voir, c'est ce qui se passe si on supprime arbitrairement tous les séjours de plus de 24 jours, donc 1 centième de l'échantillon. On va passer de 10 443 séjours à 10 339 séjours. Ces séjours sont donc extrêmement peu nombreux, 1% de l'échantillon, et pourtant, ils ont des durées de séjour extrêmement élevées de 24 à 81 jours. Regardons tout d'abord la régression du meilleur multiple, avec à gauche les coefficients que nous avions obtenus au début, et à droite les coefficients que nous obtenons après suppression des 1% des séjours les plus longs. Si je place ici une ligne de repère à moins 5, arbitrairement, simplement pour vous montrer, on voit qu'il y avait 4 coefficients qui étaient inférieurs à moins 5, et que ces 4 coefficients deviennent supérieurs à moins 5. Et donc, on voit que les coefficients de la régression linéaire multiple sont extrêmement influencés par la suppression de ces 1% de valeurs extrêmes. Et donc, ces 1% d'individus étaient non seulement extrêmes, mais aussi sans doute très influents. On peut penser que la régression linéaire multiple est sensible aux valeurs extrêmes, ce qui est le cas pour des distributions extrêmement asymétriques comme les durées de séjour ou, d'ailleurs, tant qu'on en parle, les distances géographiques. Faisons maintenant exactement la même opération de suppression de 1% de valeurs extrêmes pour le modèle de Cox. Nous avons à gauche le modèle de Cox avant suppression des 1% les plus extrêmes et à droite le modèle de Cox après cette suppression. Je figure ici un repère à 1 et à 2,5 et vous voyez qu'en fait, les coefficients varient très très peu dans le modèle de Cox par rapport à ce qu'on avait. Et donc, finalement, les hasards ratios du modèle de Cox sont peu sensibles aux valeurs extrêmes et on peut considérer que l'analyse de survie est une approche qui est robuste pour les durées, même lorsque toutes les durées sont connues et qu'il n'y a pas de données censurées. Je vous remercie de votre attention. Merci. Merci. Merci.